L'arrivée comme cardinal à la troisième session, c'était sensationnel, enfin il était très connu, il était très populaire. Je ne me souviens pas qu'il ait parlé d'une façon... Le concis n'était pas pour entendre des discours de grande personnalité. De temps en temps, une fois on a entendu parler que Fulton Sheen, qui était le grand opérateur à parler, donc ce n'était pas pour le concile, ce n'était pas pour que les personnalités de l'église se fassent connaître. C'était pour arriver à des textes qui soient approuvés par tout le monde. Non, je ne pense pas que Carden ait une influence dans le concile, mais quand il est arrivé au concile, tout le monde connaît un cardinal, qui vraiment était déjà beaucoup plus connu avant d'être cardinal que beaucoup de cardinaux. En plus, il était très sympathique, il était très sociable, il saluait tout le monde. Il était très populaire en ce sens, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup travaillé dans les textes du concile, je ne le vois pas. Je ne crois pas qu'il ait participé de très près à la rédaction des textes.